Tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France. Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Il est à peine 7h du matin et nous sommes en plein cœur de Saint-Nazaire. Ce matin, je me suis levée tôt, mais il y a quelqu'un qui s'est levé encore plus tôt que moi, c'est David. David, il est boulanger, il a un concept un peu particulier et c'est pour ça que je voulais le rencontrer. Et si je voulais absolument le rencontrer, c'est pour vous raconter son histoire, celle d'une reconversion pour une passion. Moi, j'avais l'image du boulanger qui se levait à 3h du matin. C'est fini ça ? C'est fini pour certains. En tout cas, il y a encore des boulangers qui se lèvent tôt. Les boulangeries qui ouvrent tôt le matin, qui font des baguettes, des croissants. Nous, avec Jean-Marie et Charlotte, on est dans un autre modèle. C'est aussi pour moi un deuxième métier. Pour Jean-Marie, c'est son troisième. On n'est plus tout jeune. On ne voulait pas du coup se lever à des heures pas possible. C'est déjà un métier très prenant. Donc si en plus, il faut travailler la nuit, c'est un effet désocialisant assez important. Ça commence à devenir bon, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire que là, il y a en train de se créer ce qu'on appelle le réseau de gluten. Le fameux gluten dont on parle tant. C'est ce qui va faire que la pâte va se tenir. On va pouvoir l'étendre. Et donc, en fait, le fameux gluten, c'est un réseau qui va tenir la pâte ? C'est un peu élastique qui va faire que la pâte va se tenir. Donc là, je vais rajouter le levain. C'est donc un levain de seigle. Alors le levain, j'imagine que ça sert à lever la pâte ? C'est ça. Ouais, tout à fait. C'est pas mal comme... Moyen de dégoûté. Ouais, ouais, tout à fait. Donc c'est un mélange de farine, de seigle et d'eau. D'accord. Qui a fermenté. Ah ! Et donc, qui va aussi faire fermenter la pâte. Tu peux goûter, Charlotte, si tu veux. C'est vrai ? Ouais. Ah ! Et c'est ça qui donne le petit... Parfois le petit amer dans les pains que moi, j'adore. Ouais, le petit goût acide. Ouais, acide du lait. Acide du lait, ouais. Non, c'est plutôt acide du lait. Nos pains ne sont pas très acides. Mais ça va dépendre du levain, en fait. On peut faire des levains beaucoup plus acides. Qui vont donc... Moi aussi, j'aime bien quand c'est un petit peu acide. Moi, j'aime bien quand c'est allé même beaucoup, en fait, à vrai dire. Donc, premières étapes, farine, eau, levain, qui est aussi de la farine de l'eau, d'ailleurs. Tout à fait. Et après, on va se reposer, après ? Après, on va avoir peut-être le temps de prendre un café. Ah ! Pendant... Ça va tourner pendant environ 15-20 minutes. Et vers la fin, on va rajouter le sel. Il est encore tôt, alors on profite du pétrissage pour prendre quelques instants avec David autour d'un petit café. Et comme David a le sens de l'accueil, il m'a préparé quelques cookies maison. Alors, tu disais tout à l'heure que c'était pas ta première vie. Et pas ta première vie professionnelle. Et c'est pour ça aussi que j'ai entendu parler de toi. Et je me demandais un petit peu, bah voilà, ce que tu faisais avant. Et puis, comment t'es venue à la boulangerie ? Alors, ma deuxième vie de boulangerie a commencé il y a 4 ans. J'ai passé mon diplôme en 2015. Et auparavant, j'ai travaillé dans une association de lutte contre le sida. Pendant presque 15 ans. Dans laquelle j'ai fait plein de choses passionnantes. A la fois en France, mais aussi dans certains pays d'Afrique. Au Mali, en Guyane, en Haïti, dans les Caraïbes. Ah, t'as beaucoup bourlingué. Oui, 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 oui. Et puis, bah voilà, au bout de 15 ans, je pense que j'avais fait le tour. Et je m'étais toujours dit que quand j'arrêtais cette vie associative, j'essayais de faire du pain. Pendant toutes mes vacances, je rentrais chez ma grand-mère, à côté de Vannes, là. Et je m'essayais à faire du pain. Ah, parce que, donc c'était déjà quelque part... Tout à fait. Quelque part. Quelque part, voilà. Il y avait ce pain. Qui était sans doute moins bon que maintenant, même si toute ma famille le trouvait absolument fabuleux à l'époque. Oui, mais au moins, ils t'ont encouragé. Mais c'était quand même du pain, souvent dur comme ça. Mais voilà, donc j'ai quitté l'association Aide. Et puis, j'ai passé mon diplôme de boulangerie dans une... De boulangerie, pardon. Dans une école réservée aux adultes en conversion professionnelle. Ah, d'accord. Une petite école. Et j'ai eu raison, parce que c'est passionnant, en fait. Le pétrissage est terminé et c'est Charlotte qui prend le relais. Elle a récemment rejoint l'aventure de la boulangerie. Et ce qui l'a attiré ici, c'est la démarche bio et surtout locale. Le blé provient de Loire-Atlantique ou de Vendée. Et le moulin qui produit la farine est situé pas très loin, au sud de Nantes. On sent que c'est ton pain aussi, quoi. C'est pas le... C'est pas le pain des garçons. C'est pas que le pain des garçons, ouais. Non, non, c'est le mien aussi. Et c'est pour ça aussi que je travaille ici. C'est parce que moi, j'ai une formation de paysanne boulangère à la chambre d'agriculture. J'avais besoin de travailler avant de m'installer peut-être un jour. Et les garçons m'ont intégrée à la boulangerie comme si c'était aussi mon bébé. Et le fait de travailler avec cette filière locale en étant paysanne de formation. J'ai un contact aujourd'hui avec les producteurs. Les garçons ont un vrai respect de la farine qui arrive, donc du blé à la base et de la terre. Et c'est ça aussi qui fait que je me sens bien ici. Parce que c'est aussi ma pâte, c'est aussi mon pain. C'est des patrons sympas. C'est des patrons. Je vais pas trop le dire quand même. En même temps, il est là, donc il a une arme dans la main, donc c'est difficile de dire le contraire. Je vais pas trop le dire, mais on me le sait, oui. C'est des patrons très sympas. Ouais, les charlottes... Qui me font conscience. Tout le monde est très sympa ici. Là, la pâte, elle est plutôt jolie. Bien hydratée. En tout cas, moi qui n'y connais rien, je la trouve très jolie. C'est gentil. Et on va juste lui faire quelques tours. On appelle ça faire des tours pour lui donner un peu de force. C'est-à-dire qu'on va tendre le réseau de gluten dont on a parlé tout à l'heure. Quatre heures de pouce et une petite heure au four plus tard, le fournil dégage cette odeur si singulière et si agréable de pain chaud. Jean-Marie nous a rejoints, c'est l'autre acolyte de cette aventure. Et pour lui aussi, la boulangerie, c'est une reconversion. Notre pain de base qui va être ce pain qui est sous ce format-là, ce qu'on appelle du pain de campagne, donc là qui va avoir un goût un peu acidulé qui est lié à l'utilisation du levain de seigle. Et puis là, on va après avoir du pain qui est avec de la farine que les gens appellent intégrale, en fait, qu'on devrait appeler T150. C'est-à-dire que c'est une farine où il y a tout. C'est un pain où il y a énormément d'oligo-éléments. Et puis après, il y a des trucs juste pour se faire plaisir, parce qu'on aime ça au goût, des pains dans lesquels on va avoir rajouté, là, du tournesol, du pavot, de la courge. Là, on rigole souvent avec les clients parce qu'ils disent, je voudrais le pain avec des céréales. Alors, en fait, tous nos pains sont faits avec des céréales et les graines, justement, ce n'est pas des céréales. Tu nous parles à la fois du goût, mais aussi des propriétés du pain. C'est toi le scientifique du duo, un petit peu. Oui, en fait, c'est vrai que de par ma formation de base, parce que moi, au départ, je suis vétérinaire. J'ai été vétérinaire pendant une quinzaine d'années. Et du coup, le côté du vivant et du côté en quoi ça peut être intéressant aussi pour la santé, c'est quelque chose qui m'intéresse doublement. On parle beaucoup du bio, c'est bon pour la nature, etc. Mais pourquoi c'est bon aussi pour nous, en fait ? On va avoir des aliments qui sont avec une digestibilité, donc une capacité d'être absorbée, qui va être bien meilleure. On a beaucoup tapé sur le gluten. En fait, le gluten, c'est un mélange de protéines d'excellente qualité qui sont contenues dans les farines. C'est ça qui a permis que la population celte du centre de l'Europe ne meure pas de famine pendant des siècles, puisque, en fait, c'était la source de protéines. Il y a à peu près les deux tiers d'un steak, vous le trouvez dans l'équivalent pain. Ah, c'est vrai ? Et c'est des bonnes protéines, sauf si elles ne sont pas travaillées. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que le levain fasse son boulot de prédigestion pour qu'à ce moment-là, ces protéines soient assimilables. Mais en fait, nous, on se contente de faire du pain comme on faisait il y a 150 ans. Et à l'époque, les gens n'étaient pas malades. Donc finalement, respecter les produits, c'est aussi respecter les gens ? Ça commence par ça, en fait. La fabrique du pain au naturel, c'est à la fois riche, complexe et passionnant. La suite de la journée, c'est dans la boutique que ça se passe. Ici, la vente se fait uniquement l'après-midi. Et pour la petite histoire, ce lieu a toujours été une boulangerie. Et dans les années 50-60, ça a même été la toute première boulangerie à faire du pain bio à Saint-Nazaire. Les gens s'intéressent à ce qu'ils mangent, aux produits, ils posent des questions ? Oui, oui. Alors, c'est tout l'avantage, en fait, que ce soit les boulangers et la boulangère qui vendent aussi le pain. C'est qu'on est capable d'expliquer ce qui s'est passé dans la matinée, pourquoi le pain est comme ci et de telle façon aujourd'hui, pourquoi hier il n'était pas pareil. Il n'est pas toujours pareil. En ayant fait le pain, on est capable d'expliquer aux gens et donc de leur raconter l'histoire du pain qu'ils vont manger. Qu'est-ce qui peut changer, par exemple ? Ce qui peut changer, c'est la texture de la pâte. On parlait aussi ce matin du taux d'humidité, des choses comme ça. Donc, des lots de farine, puisqu'on est sur aussi des farines naturelles, biologiques, donc elles ne sont pas toutes identiques. Et certaines vont être plus humides que d'autres. La cuisson. La cuisson. On a un vieux four. Un vieux four qui fait parfois des siennes, donc on n'arrive pas toujours à avoir le même grillé sur les pains. Et puis, à des fois, c'est aussi le mystère. Et les gens ont l'air de plutôt apprécier ces histoires-là. Faire du pain sans rencontrer les gens qu'ils mangent, franchement, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Donc, c'est la possibilité aussi de belles rencontres. Ici, on vend le pain à la tranche. Donc, si tu veux une tranche, il n'y a pas de souci, tu vas peut-être le goûter avant de l'acheter quand même. Bah, oui. Donc, en fait, n'importe qui peut venir acheter juste deux tranches ? Tout à fait. Si on vend le pain au poids et donc à la tranche. Pour les célibataires. Oui, il y a des personnes âgées du quartier qui, des fois, prennent deux tranches. C'est génial. Deux ou trois fois dans la semaine, parce que, de fait, elles mangent ça avec leur soupe. Donc, ça, c'est le pain en graines que tu goûtes avec un mélange de pavots, courges et tournesol. Oui, en fait, j'ai presque envie de rien rajouter sur le pain tellement il a du goût à la base. On dit souvent aux gens que nous, on ne ferait pas simplement du pain ou on ne ferait pas simplement de la vente. On a envie de voir la face des gens qui mangent notre pain. Parce que, de fait, c'est l'ensemble des choses. Et puis, ça fait rigoler quand Charlotte est arrivée dans l'équipe. Forcément, un peu, les représentations, ça a été « Ah, vous avez une vendeuse ! » Et donc, il a fallu que Charlotte se batte pour faire entendre qu'elle aussi, elle contribuait à faire le pain que les gens allaient acheter. Je pense que les clients ont été hyper fidèles parce qu'ils ont mangé notre pain, des fois, pas très réussi. Mais comme c'était nous, parce qu'on était capables d'expliquer pourquoi, et bien, ils nous ont soutenus, puis on a continué. Et puis, de fait, je ne dis pas que c'est la perfection, mais on a atteint un niveau qui fait que les gens sont hyper contents. Et nous aussi. Du coup, on est fiers du résultat obtenu. David, toi, tu t'es lancé dans l'aventure. Au début, tu étais tout seul. Maintenant, c'est une équipe. Tu es content de ce que tu as fait. C'est une vraie fierté sur le pain que vous voyez là, que tu viens de goûter, Charlotte. Mais c'est aussi une vraie fierté sur l'aventure humaine. Jean-Marie, la rencontre avec Charlotte plus récemment, c'est du vrai bonheur, tout ça. Et quel bonheur aussi de croiser la route de Charlotte, David et Jean-Marie. Pour revoir cette belle rencontre et retrouver les coordonnées de la boulangerie, rendez-vous sur le site terre-de-france.tv. Je vous retrouve aussi sur Facebook et Instagram pour découvrir les coulisses de l'émission. Et n'oubliez pas, mangez du pain au levain. Tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France.